Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter Juliette de Camille Jourdy. C'est une bande dessinée qui est sortie en février et c'est un de mes coups de cœur de l'année 2016 niveau roman graphique. Juliette c'est le personnage éponyme de cette bande dessinée, c'est une jeune femme qui semble un petit peu perdue dans sa vie. Donc en fait elle décide de revenir dans sa ville natale chez ses parents pour prendre quelques jours voire quelques semaines de repos. Sauf que quand elle arrive dans sa ville natale, on découvre une famille en fait complètement éclatée. Elle a une grande sœur qui est en pleine crise conjugale et qui trompe son mari avec le vendeur de déguisements de cette petite ville. Ce qui donne des fois des situations assez cocasses vu qu'ils doivent se retrouver très discrètement. Et bon bah des fois il vient un peu déguisé en loup, en lapin donc c'est assez rigolo. Il y a aussi son père qui est... enfin ses parents sont séparés en fait. Et son père il semble un peu mi-déprimé, mi-complètement désabusé. Mais il a surtout un cynisme vraiment très drôle et ça apporte la petite touche comique au bouquin. Et sa mère qui doit avoir à peu près, comme son père, une soixantaine d'années, qui semble en pleine crise d'adolescence, qui change de look et de hobby hyper souvent, qui ramène des mecs différents à chaque réunion de famille. Du coup ça donne un... c'est une famille assez... même si éclatée, assez explosive. Ça donne quelque chose de... à la fois mélancolique et un petit peu comique. Et il y a aussi la grand-mère qui commence un peu à perdre la mémoire et la notion du temps et qui va rajouter en fait des petites péripéties au roman. La première chose que j'ai vraiment appréciée dans cette bande dessinée, c'est les dessins. Ils sont vraiment très poétiques. Je ne sais pas comment expliquer, parce qu'ils sont à la fois doux, mais ce n'est pas des couleurs pastelles, c'est quand même assez appuyé comme couleur. Mais c'est le dessin en fait de Camille Jourdi qui vient appuyer en fait le côté très doux et mélancolique de cette histoire. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que des fois il y a des dessins sur une double page et c'est vraiment comme des petites peintures et c'est hyper ravissant. Il y a plein de couleurs, c'est vraiment bien fait. L'histoire en elle-même, quand je vous raconte le résumé comme ça, on a l'impression que oui, c'est une famille lambda. Alors oui, c'est une famille normale, mais avec tous ses soucis du quotidien et des questions qu'on se pose. Et en fait, c'est ça qui est très attachant chez Juliette, c'est qu'elle est perdue. Il me semble qu'elle se pose des questions sur son boulot, parce que c'est pour ça qu'elle a fait une pause. Et vraiment, on voit, elle est perdue parce qu'elle se balade dans la rue, elle erre. Et elle se retrouve face aux problèmes de sa famille et elle ne sait pas quoi faire. Et ça, en fait, elle venait chez sa famille pour se reposer, j'imagine. Et finalement, elle se retrouve face à une grand-mère qui s'échappe de chez elle et qu'on ne la retrouve pas. Une sœur qui est en pleine crise, une mère, pareil, un père cynique et qui ne la comprend pas vraiment. Et en fait, elle n'a pas de solution. Et elle est juste un peu perdue devant ses problèmes. Elle ne sait pas quoi faire pour aider. Et à ça, s'ajoutent d'autres éléments que je ne vais pas vous dévoiler. Je ne vais pas tout vous dire de l'histoire. Mais j'ai bien aimé, en fait, qu'elle soit paumée et qu'elle n'est pas un... Elle ne sait pas quoi faire et ça fait du bien, en fait, de voir des personnages qui peuvent être aussi paumés que ses lecteurs. Et du coup, voilà, c'est là, en fait, que le dessin, en plus, rajoute, en fait, de la poésie à cette errance de Juliette dans sa propre vie et dans sa ville. Ah bon, à ça, viennent s'ajouter des petits trucs. Voilà, c'est un livre. Et pourtant, ce n'est pas un livre qui déprime ou qui fout le cafard. C'est vraiment mignon, c'est joli, c'est poétique, en fait. C'est la vie. Voilà, c'est vraiment un très joli livre que je conseille à tout le monde. Vraiment, pour ceux qui aiment bien les belles images, les belles couleurs, c'est vraiment un livre que je recommande tellement il est beau. Et si vous l'avez lu et que vous voulez en parler, dites-le-moi. J'ai tellement aimé que je pourrais en parler pendant longtemps. Voilà, à bientôt, salut !